Dans le sud de la France, aucun restaurant n'égalait le sien. Hier soir, nous avons servi ceci. Dans ce restaurant, la cuisine n'est pas un vieux mariage fatigué. C'est la passion qui nous animait. Jusqu'à ce qu'une famille... Papa ralentit ! Attention ! Où c'est ? Vienne perturber tout ça. Je veux acheter ce restaurant. Bonjour, vous êtes dans une propriété privée. Pardon, elle est à vous, cette propriété ? Non. Ah bon, alors vous aussi, vous êtes en infraction. Juste de l'autre côté de la rue, le restaurant a une étoile au Michelin. Le président français, Iddin ! Mais, monsieur le président a-t-il goûté au poulet masala façon Hassan ? Ils mangent pas ça, les gens ici. Ils ont jamais essayé. Ils vont le faire. On ouvre samedi soir. Mon fils est le meilleur chef indien en Europe. Lève la main et sois pas timide. Tu ne vas pas lever la main ? Lève la main, Hassan, écoute ce que je dis. C'est parti ! Olé ! Il y a un mariage en face ? Non, un enterrement. Ils enterrent la grande cuisine. Si votre cuisine ressemble à votre musique, je vous conseille de baisser d'un ton. Je vais baisser d'un ton, mais je vais augmenter le feu. Vous ne comprenez pas que les gens en ont assez ? Assez de vous ! Papa, calme-toi. Pourquoi se calmer ? Se gâche tout le plaisir. Son restaurant sait toute sa vie depuis la mort de son mari. Je peux nettoyer mon mur. De ce côté, il n'est pas à vous. Et ça, je le sais parce que j'avais élaboré le plan génial de le faire surélever pour que personne ne voit votre restaurant. Madame Mallory détecte en une seule bouchée si on a le potentiel ou pas pour être un grand chef. Madame, je voudrais vous faire une omelette. Toujours planter là, se pavaner comme une reine. Vous me flattez. Vous envoûtez son esprit avec vos sauces sans goût. Cela s'appelle la subtilité des saveurs. Et c'est ce qu'il va apprendre dans ma cuisine. Il est aussi doué que je le crois. Il est meilleur. J'ai ajouté quelques épices. Pourquoi changer une recette qui a 200 ans ? Peut-être que 200 ans, ça suffit, non ?